Heureusement, il n'y a pas eu de pépins, mais attention quand même, attention à cette histoire du marteau qui peut semer la panique sur les pistes. Voilà Céline, donc rendez-vous tout à l'heure, la piste aux étoiles, rien que des finales, Diagana, Galfion, ce sera la cerise sur le gâteau. Et on y sera, on y sera Patrick, merci Bertric, merci Bernard. Rendez-vous donc vers 16h45 pour vivre en direct toutes ces finales et pourquoi pas un record de France. En attendant, direction Anguien pour vivre en direct, eh bien le tiercé, place à vous Daniel Leclerc. Et Peter Weitz, que vous connaissez sans doute pas très bien, c'est sa deuxième année chez les professionnels. Il vient de Turnout, cité de la Campine-en-Versoise, centre de la carte à jouer d'ailleurs depuis plus d'un siècle. Et Peter Weitz, qui notamment a gagné quatre courses l'année passée, le Grand Prix Jean-Pierre Montserret. Le Tour de Namur est une étape à six nez de ce Tour de Namur, vous aurez compris qu'il est redescendu de catégorie. Il avait commencé chez Tony Steiner en 1996 et il est repassé pro cette année. Mais Weitz et Marischal, ils ont le même âge, ils ont tous les deux 25 ans. Et on sent vraiment que les principaux favoris, ce sont bien sûr les Plancart, les Schmiel, les Vandenbrouck, les Stelz, qui sont probablement les quatre hommes à battre pour le moment, sont très attentifs. Et toujours un Nicomatan qui, vous le savez, accompagnera Franck Vandenbrouck, quoi qu'il arrive, dans sa future destination. Quand je vois comment ça se passe actuellement, ça me fait un petit peu peur parce que, bon, pendant que je vais dire que les MAP et Bricobi sont encore capables de ramener comme ils le font jusqu'à présent, bon, à partir du moment où ils ne le seront plus, on peut avoir deux ou trois croix comme on a actuellement qui sortent et ne pas avoir de grands noms devant, donc, enfin, ça me fait peur, entre guillemets, parce que ça ne me dérange pas qu'il y ait un croix inconnu qui soit champion de Belgique, ce serait peut-être une robe de lancement pour lui, mais c'est une finale que je trouve pour une tournure un petit peu spéciale. Oui, on voit que Marichal ne passe pas, ou du moins, quand il le fait timidement. Ce n'est pas un relais surpuissant, mais Marichal se rend bien compte, évidemment, qu'avec Planck-Arte et Schmille, il y a d'autres possibilités aussi. Et qui est-ce qui roule ? Eh bien, ce sont deux courbes, la formation MAP, Bricobi, Matan et Leyssen, avec, bien sûr, un Vlandren et un Lotto. Rappelons que si les Vlandren et les Lotto se mettent à se relayer, ça nous fait 16 coureurs. C'est énorme. Et c'est dans cette voiture, en principe, que doit se trouver Yohann Musset, eux. Lille. Dont les nouvelles sont relativement encourageantes. Vous êtes entretenu avec le papa et la maman d'Yohann, qui sont ici. Ils habitent tout près, c'est vrai. Et les nouvelles sont relativement optimistes, pour le moment. Oui, je parlais avec Yohann aussi ce matin. puisqu'il était déjà là juste après le départ. Et bon, il a souffert encore jeudi, parce qu'ils ont fait des tests pour savoir vraiment sa... Bon, il fallait une fois les faire, pour savoir sa capacité actuelle. Donc, je veux dire, dans les jambes, en tout cas. Et il est à... Bon, il est à entre 45 et 50% de sa puissance maximum sur la jambe blessée. Donc, il a encore du travail. Il y a déjà beaucoup pour beaucoup d'autres. C'est vrai, mais... Mais ce n'est pas si visant pour être pro. Le moral est bon, donc c'est très important. Parce que c'est ça le problème avec Yohann, c'est son âge. Bon, il peut dire... Il a déjà gagné plein de courses. Je crois que de l'argent, il n'est plus dans le besoin non plus. Donc, à 33 ans, il peut dire, bon, ça suffit comme ça, j'arrête. Mais il a très bien compris que sa présence était vitale pour le sein du groupe. Comment gérer, pour parler tout à fait autre chose, Claudie, comment gérer une échappée comme ça quand on est seul ? Je pense à Merckx, ou à Strayl, ou à Waters, par exemple. Ce sont les trois qui sont dans le cadre. C'est comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il faut avoir l'œil. Il faut avoir un petit peu de chance aussi, parce qu'on ne peut pas sauter avec chaque couveur qui sait quelque chose. Donc, il faudra peut-être sortir, à un moment donné, la bonne échappée et profiter de cette échappée pour, à ce moment-là, donner le maximum. Et peut-être, justement, monter sur le podium, comme l'a fait Brunel il y a deux ans, ou trois ans, je ne sais plus exactement, et créer la surprise de cette façon-là. Et l'intendance à l'arrière de ce groupe ? On imagine bien évidemment que Jean-Luc Vandenbroek et Roger Swerth, pour les deux équipes les mieux représentées, sont là avec tout ce qu'il faut. Mais par exemple, un coureur comme Axel Merckx, qui est-ce qui s'occupe en cas de crevaison ? Personne ne peut lui donner un conseil. De toute façon, son papa est là avec Paul Vanim, c'était à 800 mètres de la ligne. Mais bon, à l'heure où il passe, à plus de 50 de moyenne, il n'y a pas de problème. Comment ça se passe ? Je ne sais pas exactement aujourd'hui comment ça se passe, mais il y a déjà des coureurs, quelquefois, qui font des voitures, par exemple TVM, par exemple. Il peut très bien donner une paire de roues à la voiture TVM qui peut l'assister, ou alors éventuellement une voiture neutre, parce qu'il y a toujours une voiture neutre qui est derrière le peloton, et une voiture neutre qui est devant la course. Donc lorsqu'il y a une échappée, ils sont toujours couverts. Donc s'il donne une paire de roues à chacune de ces voitures, il peut toujours en sortir. Et justement, c'est ce que vient de me dire Albin Delceau, qui est toujours très précieux à nos côtés pour recueillir les informations. Exemple, Marc Strel a donné deux de ses roues à la voiture neutre. Donc si lui, il doit crever, et bien voilà. Mais pas question d'avoir des conseils, d'avoir... Je crois que c'est Bartleys qui est relié, petite oreillette à Patrick Lefebvre. Pas question d'avoir, comme cela, des informations. L'avantage est qu'il n'y a pas de tactique et qu'on est leader unique, équipier unique. Oui, il a l'oreillette, mais le relais ne marche pas. Donc il a l'oreillette pour rien d'oreillette. Pour rien du tout, oui, c'est ça. C'est donc simplement une question. Il y a peut-être un problème ici avec les appartements ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de perturbations aussi sur Radio Tour. Et bon, on suppose que c'est ça qui fait que ça ne marche pas comme on veut. C'est une simple garniture donc pour cet homme. Lui, il ne le sait pas. Bartleysen. Il attend toujours des nouvelles. Il attend toujours des nouvelles et il n'est pas au courant. Ça, c'est extraordinaire. Et pourquoi ne me parle-t-il pas ? On le voit beaucoup, 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 Bartleysen. Qui mérite amplement sa sélection pour le Tour de France. Et fin du 15e tour. Il en reste trois. Il en reste trois. Ça veut donc dire qu'il reste 44,1 km, très exactement, au moment où les coins vont franchir. Je rappelle le point de la situation. Il y a dans ce groupe Leyssen, Steele, Matan et Vandenbroek. Autrement dit, tous les favoris, à l'exception de Peters, Farazin, Capio, Brunel et de Marbet. Dans cette finale, il y a quelque chose d'un petit peu illogique. On le voit, c'est l'ASN qui roule. On est en trois équipiers dans la course, alors qu'il y a un doute qui se contente d'attaquer, alors qu'ils sont à 8 ou 9, je ne sais pas combien ils sont chez Vlanderen ou chez Lotto. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu illogique quand même. Mais personne ne veut prendre la responsabilité de nouveau. D'un autre côté, personne n'a vraiment intérêt à ce que ce groupe arrive ensemble, si ce n'est les mappets. Il n'y a que Tom Steele, ce qui a intérêt à avoir construit le même plan carte. À mon avis, il voudra essayer de se débarrasser de Tom. Donc, peut-être que maintenant, dans le final, un des objectifs, ce sera peut-être justement d'attaquer Tom Steele. Justement, on est à une heure de l'arrivée, donc je ne veux pas influencer Jolly Gronenbruch, je suis sûr qu'il écoute dans sa voiture. Mais bon, je crois que c'est une mauvaise tactique. Et toujours Bart Leyssen, qui se trouve là, à la sortie de Knoch. Donc, on arrive à Deunbergen, qui conserve son aspect de quartier résidentiel, du ville de Villa, puis Eist, où on va rentrer, qui a gardé le souvenir de son passé de village de pêcheurs, et tout, qui tourne autour de Knoch. Faut-il vous le dire, Knoch est un centre commercial très animé, et le Zoot frappe toujours autant par le luxe de ses cotages, et demeure la plage mondaine de la côte. On dit qu'un peu plus loin, on n'y passe pas, c'est mieux comme ça. Le Zwin, ébloui par la beauté sauvage de ses vastes étendues. Peuple et d'oiseaux, vous connaissez sans doute, la seule côte est de nouveau une moyenne très élevée, vous l'avez vu, 47 km heure, comme le premier tour. Et Gerd van Bont, qui ferme la marche. Il peut être précieux dans le final pour Van Pettergem, voire pour Van Dijk. Évidemment, et cela dit, en toute neutralité, à court terme, ça serait quand même pas mal d'avoir un maillot de champion de Belgique autour de France. C'est vrai qu'on aime bien voir ce maillot, donc tout le monde va se focaliser sur le tour. Ça serait pas mal. Et là, dans ce contexte, au moment où je vous parle, il y aura 12 coureurs belges au départ du tour, 6 dans l'équipe de l'auto, je compte bien sûr de Schmil parmi ces 6 là, puisqu'il y aura 3 étrangers, Teteriuk, Madouas et Lauka. 6 belges chez l'auto, 3 dans l'équipe Mapei, Bricobi, Stelz, Leyssen et Peters. Et vous ajoutez à ça, Merckx, Brunel et Van Pettergem, puisque Voters est réserve avec Luttenberger, ça peut surprendre dans l'équipe Bravo-Bank. Donc, 12 belges, et nous ce qu'on a envie de dire, c'est vrai, ça serait pas mal d'avoir ce maillot autour de France. D'un autre côté, la saison, c'est pas que le tour, nous sommes les premiers à défendre ce principe, et c'est un petit peu dommage que certains médias ne se focalisent que sur le tour, c'est évident. Mais dans ce contexte-là, c'est vrai aussi que pour une fin de saison qu'on lui souhaite l'étruante, un Franck Waddenbrook en maillot tricolore, avec ses ambitions des classiques de Coupe du Monde du Moidou, des Saint-Sébastien, mais surtout avec la fin de saison, la Vuelta est le championnat du monde, bien sûr. S'il n'y a pas de maillot national, c'est pas inintéressant. Si mes souvenirs sont bons, c'est très très rare quand il n'y a pas de champion de Belgique autour de France. Manon Bosch, qui gagne en 1993 à Allanzi, est arrivé avec Nulens. Vous, vous avez au tour, votre dernier tour avec votre maillot de champion de Belgique. Mais le maillot de champion de Belgique, d'un autre côté, je dirais depuis vous, n'a pas tellement réussi. C'est vrai qu'on a toujours parlé de la malédiction du maillot de champion du monde, mais champion de Belgique, faut-il vous parler de Nelly Sen et de ses chutes spectaculaires, faut-il parler aussi, bien sûr, de ce qui est arrivé à Tom l'année dernière, Tom Steele. Bon, lui a un petit peu provoqué sa perte. Bien sûr, bien entendu. Quand c'est vous qui le dites, c'est vraiment la preuve que c'est fait en toute objectivité. Qui est un geste d'ailleurs que je crois lui-même n'a pas encore compris. Parce qu'il faut vraiment, c'est un peu notre mission aussi à nous, le journaliste, le consultant, essayer de vous faire rentrer dans le milieu du cyclisme, comprendre certaines choses. Et Tom, c'est vraiment tout sauf un homme violent et méchant. C'est un homme d'une telle gentillesse. À la limite, parfois, quand on le connaît mal, on a l'impression qu'il est même un peu trop mou. Et ce geste qui lui collera, c'est vrai, qui lui collera à la peau, c'est évident, ne correspond pas du tout au personnage tel qu'il est réellement. Justement, là, bon, dans l'esprit de Massif, on le dit aussi, qu'il est trop gentil, qu'il n'ose pas assez frotter. Et là, bon, il a carrément pété les plombs, parce que, justement, il voyait des choses invraisemblables et que lui est quand même un sprinter correct. Donc, Strel, Strel derrière la moto. Un des trois meilleurs coureurs belges aujourd'hui dans le chrono, je pense. Surtout depuis que Johan Breunet n'a plus de bons résultats dans ce domaine-là. Et voilà, ça, c'est le coup tel qu'on aime bien, c'est sûr. Mark Strel n'a sans doute pas l'ambition d'être champion de Belgique aujourd'hui, mais il dit, je suis là, autant que je le montre. On l'a vu, la SN avait agi directement, et bon, c'est pas lui à réagir, il devait laisser faire, il est un petit peu trop énervé. Le T.U. qui est très présent, encore une fois, de Meister. Il suffit qu'on se mette légèrement en roue libre et à l'allure où ça va, ça fait tout de suite un petit écart. Hans de Meister Kitton est tout bon coureur, quand même, belge, je dirais, au niveau des courses en Belgique. Il a rarement l'occasion de s'exprimer au niveau international, mais Hans de Meister est vraiment un... Encore qui, déjà, cette saison, a gagné trois fois déjà, deux courses au mois de janvier, c'était pas très connu, je crois même pas que ce soit des courses reconnues par une technesse internationale en Espagne, et puis un week-end au Pays-Bas, une course à étapes également. C'est un garçon qui arrive à l'âge mûr, il va avoir 28 ans au mois d'août, il vient de Halost, et chaque année, il gagne entre deux et cinq fois, depuis qu'il est professionnel, en 1993. Il était fidèle quatre ans à Palmans, maintenant il est chez Tony Steiner, et il doit faire mieux, c'est sûr, mais répétons-le, c'est un peu malheureusement sa situation dans cette équipe-là qui veut cela, mais il se limite un peu trop au calendrier national, et de Meister a un peu pris le rôle de Dirk Sens dans cette équipe leader de cette formation. Oui, mais vous savez, c'est un courant un petit peu limite sur un programme international, parce qu'il a beaucoup de difficultés dans les bosses, donc on le voit, il a une sacrée carrure, il a des cuisses incroyables, donc c'est vraiment le rouleur, c'est pas vraiment le courant, le puncher qui peut y aller dans les côtes ou dans les petits cols, là c'est beaucoup trop pour lui, donc c'est difficile de travailler avec un courant comme lui, sur un plan national, il n'y a pas de problème, et sur un plan international, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça, c'est juste la limite entre assez bon pour être au niveau national et un putre au cours. Voilà cette image, Patrick Lefebvre, et de l'autre côté, Johan Museux. Assez sympa, ça fait vraiment plaisir de voir là. Je vous traduis l'interview qu'est en train de faire pour le moment mon confrère de la BRT, je me sens de mieux en mieux, et surtout très content de redevenir un homme, comme il dit. Alors la course, Schmiel's Tales, mais mon favori, Resvan Pettergem, dit-il. Voilà. Et on sait qu'il y a beaucoup de respect entre ces deux coureurs-là, et ils s'apprécient beaucoup. On se souvient notamment, même de certaines phases tactiques, dans certaines courses, on peut se souvenir du lieu de Volk, et souvent, j'ai toujours cette image des premiers kilomètres, des grandes classiques, qu'on voit toujours dans les deux, trois derniers. Il y a quelques années, c'est écrit Kylion et Fignon, souvent, et Kelly. Kelly, bien sûr. Incontournable. Incontournable. Et là, on va Pettergem, et c'est parfois des petites choses, ce sont des détails, mais si vous êtes au bord de la route, dans une course, et que vous suivez les 20 premiers kilomètres, regardez un petit peu, il faut aller vite, parce qu'évidemment, il vous passe souvent sous le nez, mais essayez de regarder qui se trouve derrière, et là, vous comprendrez certaines affinités. Ce n'est pas parce qu'on est de la même équipe, nécessairement, qu'on est des copains. On n'a quand même pas été toute votre carrière, l'équipe de Kelly. Et Fignon, n'en parlons pas. Je l'étais deux ans, au tout début. Bon, vous savez, Van Pettergem, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est un coureur honnête, donc quand il fait la course, il fait la course, il ne veut pas profiter, il ne veut pas provoquer la perte d'un outre. Bon, il fait la course loyalement. Je crois que c'est ce que Johan apprécie. Ça commence à devenir intéressant. On sent Tom's Tales très attentif, très présent. Van Pettergem est là aussi. Voilà un moment important. Prevaison au bout avant. Il était sur le bas-côté, on le voit, il a un petit rebord avec le bâton béton. Matan n'a pas vu cela. Et comme l'oreillette de l'ASM ne marche pas... Oui, mais bon, Tom était tout devant, donc il aurait été vu pour ses équipiers à part, Matan. Mais bon, on le voit là, maintenant, tout de suite à l'auto qui vient d'Irachemille, Stiles a crevé. Oui. Ils vont peut-être en briller. Quand ça se passe comme ça, vous êtes encore coureur cycliste, vous êtes à la place de tumile ou de plancarte, vous êtes leader, un des grands, vraiment un des grands favoris, peut-être le principal favori crève. Quelle est votre attitude, alors, à ce moment-là ? Vous vous mettez en route ou vous vous attendez ? Non, certainement pas. Vous ne pouvez quand même pas profiter du malheur. Vous auriez plutôt tendance à dire... Non, il faut laisser continuer. On laisse aller, mais sans faire de trop. C'est un peu comme au football, quand on rend la balle à l'adversaire, lorsque celui-ci a mis la balle en touche pour soigner... Oui, mais c'est bien. On voit un coup de vente qui vient de dire à Matan que c'était le sacré. Mais il y a quand même quelqu'un qui est devant, c'est toujours Maréchal. Maréchal Estrelle, pour le championnat de Wallonie. C'est aussi une des images qu'on va retenir. Petit à petit, c'est long, c'est vrai, mais le cyclisme, on sort tout doucement. Dire qu'il y a de la classe pure en dehors de Franck, Van den Brouk, pour le moment, c'est trop tôt. Mais il y a en tout cas un état d'esprit. Et de ne pas attendre, mais de tenter, d'oser, l'audace. Je ne me souviens pas d'une course intéressante au niveau cycliste comme le Grand Prix de Wallonie depuis longtemps, où on a eu tous des jeunes Belges. Bon, là, le problème, qu'il soit Wallon ou Flamand, n'a aucune importance, mais c'était Verbrugge, c'était de Marbet, c'était Merck, c'était Van den Brouwer, c'était de Thilloux. Et ça, c'est bon signe, j'insiste là-dessus. On a des jeunes coureurs qui ont un bon mental. Et je pense qu'au niveau de Verbrugge et de Marbet, notamment, le talent, il est là. Il est indéniable, il ne demande qu'à vraiment éclore. Et de ce côté-là, il faut aussi les encourager. Nous allons tout de suite vous montrer les moments forts qui se sont déroulés pendant que vous suiviez en direct la course du Quintet. Tout de suite avec Jean-Maurice Sock, donc les trois moments forts qui ont amené Laurent Jalaber et Luc Leblanc en tête. Regardez bien, regardez cette attaque de Luc Leblanc. Luc Leblanc attaque. Nous sommes dans l'une des ascensions terribles. 7,7 km de long. Luc Leblanc attaque. Laurent Jalaber réclique immédiatement. Laurent Jalaber qui vient se recaler dans la route de Luc Leblanc. Et vous voyez derrière que Stéphane Lowe et Richard Virenque qui les accompagnaient, cèdent. Celui qui est le plus distancé en dernière position est Richard Virenque. Deuxième temps fort. Il y avait donc trois hommes en tête. Leblanc, Jalaber et Eulot. Et Stéphane Eulot cède à son tour. Il ne reste plus que deux hommes devant. Leblanc et Jalaber. Et derrière, vous voyez Richard Virenque.